Dans cette vidéo, on va voir un premier exemple d'utilisation de la logique propositionnelle pour modéliser un problème combinatoire ou un problème avec des contraintes. En l'occurrence, ça va être la coloration de graphes. Pour donner une idée du genre de scénario concret qu'on souhaite résoudre, voici par exemple une carte de l'Australie avec les différents territoires qui sont indiqués. Et ce qu'on aimerait réaliser, c'est est-ce qu'il existe un coloriage de la carte, donc un coloriage de chacun des différents territoires, à l'aide de trois couleurs, ici c'est rouge, vert et bleu, de telle sorte que deux territoires contigus n'aient pas la même couleur. Quand on regarde cette carte, on peut se rendre compte que oui, c'est possible. Voici un exemple de coloriage des différents territoires de l'Australie qui respectent la contrainte qu'on s'est posée. Plus généralement, ce genre de problème, on appelle ça des problèmes de coloration de graphes parce qu'à ma carte d'Australie, je peux associer un graphe fini, non orienté, où il y a un sommet pour chaque territoire, par exemple Washington, ici à gauche, ça correspond à un sommet, Northern Territories, tout en haut, ça correspond à un sommet, et ainsi de suite. Il y a une arrête entre deux sommets, exactement quand il y a une frontière entre deux territoires. Et du coup, plus généralement, le problème qu'on se pose, c'est le problème de coloration de graphes. Je prends un graphe VG qui est, avec V c'est l'ensemble des sommets, E, c'est l'ensemble des arrêtes. Autrement dit, ce sont des paires de sommets. Donc je prends un graphe fini, non orienté, et un ensemble de couleurs, que je vais appeler grand C, et on veut colorier les sommets du graphe avec les couleurs de mon ensemble, de telle sorte que deux sommets adjacents n'aient pas la même couleur. Et la solution de tout à l'heure que j'avais donnée, c'est celle-ci. Donc mon ensemble C, ici, c'est encore une fois rouge, vert et bleu. Et voici une coloration des sommets du graphe qui permet d'éviter d'avoir deux sommets adjacents de la même couleur. Donc maintenant, pour faire la modélisation de ce problème-là, en termes de logique propositionnelle, il va y avoir une première étape de formalisation du problème. Pour l'instant, ça reste encore un petit peu vague. Et cette première étape de formalisation du problème, c'est de dire exactement ce qu'on cherche. En fait, on cherche l'existence de quoi ? D'un coloriage. Un coloriage, ça va être une fonction f, qui va de l'ensemble des sommets, de l'ensemble des couleurs. Et ce coloriage doit être tel que pour tout arc, un arc, c'est une paire de sommets, un arc, V, V prime, dans la grande E, mon ensemble d'arcs, eh bien il faut que f de V est différent de f de V prime. OK, donc il y a deux ingrédients ici, je vais appeler ça l'ingrédient A. Voilà. C'est le fait qu'on ait une telle fonction. L'ingrédient B, c'est cette contrainte ici. Là, c'est le problème complètement formalisé. On cherche l'existence d'une fonction entre deux ensembles finis, l'ensemble V et l'ensemble C. V, c'est l'ensemble des sommets, C, c'est l'ensemble des couleurs, et qui en plus respecte une contrainte supplémentaire. Alors, avec la logique propositionnelle, on n'est pas vraiment capable de manipuler directement des fonctions. Nous, ce qu'on a, c'est un ensemble de propositions, mais qu'à cela ne tienne, parce qu'une fonction f de V dans C peut être représentée via une relation plus dans V croix C. Comment on fait ? On va avoir un élément et c R et c appartient à R si et seulement si f de V égale C. Donc, on sait représenter une fonction à l'aide d'une relation. Maintenant, une relation, qu'est-ce que c'est ? C'est juste un ensemble, ici, une relation binaire entre V et C, c'est juste un ensemble de paires V et C. C'est juste dire pour chaque paire V et C, si oui ou non, cette paire est dans la relation R. Autrement dit, c'est dire pour chaque paire V et C, donner une valeur de vérité, vrai ou faux, la paire est dans ma relation R. D'où l'ensemble de propositions qu'on va utiliser. On va avoir une proposition pour chaque paire V et C. Je vais les appeler P, V, C, comme ça, telle que V appartient à grand V, C appartient à grand C. Et une interprétation, maintenant, de ces propositions, va me donner une relation incluse dans V croix C, c'est-à-dire, une interprétation va me dire pour chaque paire V et C, est-ce que cette paire est dans la relation ou pas ? Et maintenant, je vais vouloir que la relation en question décrive bien une fonction, c'est mon coloriage, et en plus respecte ma contrainte B. La troisième étape, une fois qu'on a décidé le choix, l'ensemble des propositions sur lesquelles on voulait travailler, maintenant, il faut écrire des formules. Généralement, ce qui va souvent se produire, c'est qu'on va écrire des conjonctions de plusieurs choses, de formules qui vérifient plusieurs aspects. Alors ici, on a pas mal de choses à vérifier. d'une part, une petite grand A, disons, il faut que R décrive une fonction. Alors, il y a deux choses là-dedans. Pour que R décrive une fonction, il faut, d'une part, qu'elle soit totale, c'est-à-dire que, quel que soit V appartenant à grand V, il existe, C appartenant à grand C, telle que la paire V, C, il y en a R. Il faut que cette relation, elle soit définie complètement sur grand V. D'accord ? Bon, ben ça, on va devoir vérifier ça avec l'aide de nos propositions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, pour tout sommet V appartenant à V, on veut qu'il existe une couleur telle que ce soit dedans. Donc, pour tout V appartenant à V, on veut qu'il existe une couleur appartenant à C, telle que VVC soit vrai. Ça se revient à dire, je vais descendre un petit peu, ça va être une grande conjonction sur tous les sommets de mon graphe. À l'intérieur, je vais faire une déjonction sur l'ensemble des couleurs, de mon ensemble de couleurs et en dessous, la proposition VVC. Ça, c'est une première contrainte qu'on se pose, il faut que chacun des sommets du graphe ait au moins une couleur. Alors, chacun des sommets du graphe ait au moins une couleur, le problème, c'est que, maintenant, il reste la chose que, potentiellement, il pourrait y avoir plusieurs couleurs sur un même sommet. Donc, quel que soit V de mon sommet, comment je vais l'écrire ? Quel que soit C' de couleurs, pas forcément les mêmes, pas forcément différentes non plus. Donc, si VT, si mon sommet est colorié par C et il est aussi colorié par C', implique C égale C'. comment est-ce qu'on pourrait exprimer ça à l'aide de la logique ? Déjà, c'est une condition qui doit être vérifiée pour tous les sommets. Donc, ça va être une grande conjonction de choses sur le choix des sommets. Maintenant, si je tourne ça négativement, ici, qu'est-ce que c'est avec cette implication ? C'est que je n'ai pas à la fois BC et BC' avec ces différentes C'. Donc, pour toute couleur sommet et pour toute paire C'est appartenant à grand C. C' différentes C' à grand C. pour toute paire de couleurs distinctes, je n'ai pas en même temps PVC et PVC'. Je pourrais réécrire cette formule-là, elle est équivalente à dire pour tout sommet du graphe je passe les parenthèses et les où elles sont C' différentes C' n'est pas à la fois C, et PVC' Donc là, ce qu'on a exprimé, c'est au moins une couleur par sommet. Deuxième contrainte, c'est au plus une couleur par sommet. Il reste maintenant à faire les contraintes B. Souvenez-vous, ce que j'avais appelé les contraintes B, c'était de vérifier que pour tout arc de mon graphe, on n'avait pas la même couleur. Donc, je vais le faire ici. Je devais exprimer ça mathématiquement, je dirais qu'elle soit E' pardon, qu'elle soit V' grand E je n'ai pas à la fois VC et qu'elle que soit C appartenant à grand C. n'ai pas à la fois VC qui appartient à R et V' C'est à R. Là, c'est presque déjà sous forme logique. Cette formule-là, ça peut s'exprimer sous la formule d'une formule. Je vais faire une grande conjonction sur toutes les arcs de mon graphe. qui s'arrête. Une conjonction en dessous sur toutes les couleurs. Et ici, c'est la négation d'un E donc je peux tout de suite appliquer la dualité c'est-à-dire que c'est cette contrainte-là. dit autrement, si je prends n'importe quel arc n'importe quelle couleur, ça n'est pas le cas que le sommet V, le premier sommet de mon arc et le sommet V' le deuxième sommet de mon arc est la même couleur. voilà pour nos formules donc si je devais écrire ça en une seule formule ce serait la conjonction de ces trois choses ma formule finale c'est la première contrainte pour ce sommet il existe une couleur telle que ce sommet et cette couleur et pour tout sommet une couleur deuxième couleur distincte il y en a une des deux au moins les deux couleurs qui vous permettraient et enfin pour tout arc autre couleur n'est pas le cas que les deux sommets adjacents aient la même couleur alors si je devais écrire cette formule pour mon graphe ici ça serait un petit peu long quand même parce qu'il y a assez long mais je peux commencer un petit peu alors là pour A1 qu'est-ce que je dois avoir donc si je prends juste le sommet d'où le V A d'accord donc je vais avoir CWA la couleur rouge ou bien CWA ouverte la couleur bleue et il faut que je fasse exactement la même chose avec Northern Territory donc mon sommet NT rouge bleu et ainsi de suite puis pour le deuxième type de contrainte qu'est-ce que je veux c'est que je n'ai pas à la fois CWA rouge et CWA verte et aussi on ne peut pas avoir à la fois CWA rouge CWA bleu CWA bleu et j'ai la même chose avec chacun des autres sommets et enfin pour les dernières contraintes je peux regarder un arc par exemple entre WA et NT donc ce que je dois avoir c'est que je n'ai pas à la fois je n'ai pas à la fois CWA rouge et NT rouge donc je fasse la même chose pour chacune des trois couleurs vert je vais le faire après c'est vite PWA E ça c'était juste un arc c'est l'arc entre Washington et Northern Territory tout en haut et il faut faire cette contrainte là pour chaque arc de mon graphe voilà voilà c'est parti